Fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Que ce soit pour soigner les petits bobos du quotidien, pour votre bien-être, pour vos cosmétiques maison et même pour cuisiner, les huiles essentielles investissent de plus en plus nos maisons. Chaque année, ils s'en vendent 10 millions de flacons, mais on le verra. Ces huiles essentielles ne sont pas à Dondine, alors comment doit-on les utiliser ? Comment choisir des huiles de bonne qualité ? On va voir ça avec nos invités du jour que vous pouvez interroger par SMS en direct au 41555. Et avec nous, Alexia Blondel, bonjour. Vous êtes spécialiste en huiles essentielles, vous êtes basée à Poitiers et vous intervenez notamment dans les hôpitaux en accompagnement des traitements conventionnels. Vous allez nous expliquer ça. Et Katia Stodget, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice de la marque Huile Essence et du laboratoire Santifleur qui propose toute une gamme d'huiles essentielles. On va les découvrir. Alors d'abord, les huiles essentielles, comment ça marche ? On ne compte plus les diffuseurs, les sprays, les baumes, bref les gadgets qu'on vous vend parfois à prix d'or. Tour d'horizon de ce petit business avec Léa Bénère. Lavande, cèdre, cyprès. Dans ce magasin, on trouve plus de 150 références d'huiles essentielles vendues à partir de 3 euros les 10 millilitres. Des huiles qu'on peut utiliser un peu pour tout. Les bronchites, angines et tout ce qui concerne les petits bobos de la peau, des choses comme ça. Les produits ménagers, parfumés, désinfectés, mais aussi pour la peau, pour les compositions en fait. Sur la peau, par voie orale ou en inhalation, le marché a explosé en quelques années. Et les marques ont flairé le filon. Dans les magasins spécialisés, on ne compte plus les gadgets censés vous garantir une utilisation optimale de ces huiles. Des produits nomades, très faciles d'utilisation, des roll-on. Ce sont des mélanges d'huiles essentielles avec des bienfaits spécifiques pour se relaxer, par exemple. Et on va venir utiliser le roll-on directement sur la peau. On va se passer la bille de roll-on directement sur la peau. Des roll-on à 25 euros les 5, mais aussi des sticks à 15 euros les 3, ou encore des brumes pour le linge à 15 euros. Il y en a pour tous les goûts et tous les usages. Mais les produits phares, ce sont eux, les diffuseurs, notamment ceux par brumisation. Le brumisateur, c'est un appareil au fond de lequel il y a une petite membrane. Et les ultrasons qui vont être générés par le moteur au niveau de la membrane vont transformer l'eau et l'huile essentielle en micro-gouttelettes. Et l'ensemble va se répartir dans l'atmosphère. Donc il faut mettre à peu près 100-130 ml d'eau et une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Alors les brumisateurs, c'est surtout un usage bien-être pour le plaisir de l'odeur. C'est un effet relaxant. Relaxant, sauf pour votre porte-monnaie. Car si le brumisateur de base vaut une cinquantaine d'euros, les prix peuvent vite grimper jusqu'à près de 200 euros. Brumisateur avec musique relaxante, mais aussi jeu de lumière, matière noble ou encore activation par smartphone, comme sur ce modèle à 99 euros, les marqueries valises d'imagination pour nous faire acheter. On trouve aussi des diffuseurs par nébulisation où l'on met uniquement des huiles essentielles et pas d'eau. Coût entre 50 et 80 euros pour un modèle sans fil, sans oublier bien sûr le coût de l'huile essentielle. Un autre produit qui marche très bien, ce sont les synergies. Un joli mot pour désigner en fait des mélanges d'huiles essentielles, concoctées par exemple pour lutter contre le stress ou encore booster la vitalité. L'intérêt des synergies d'huiles essentielles, du fait du mélange d'huiles essentielles, c'est un peu le principe 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que les huiles essentielles interagissent et les bienfaits sont décuplés en les multipliant. Et certaines de ces synergies promettent même d'assainir l'air. C'est le cas de ce spray aux 41 huiles essentielles. Un best-seller, il s'en vend un toutes les 12 secondes en France. Il promet de détruire les acariens, les germes, les mauvaises odeurs et tout ça naturellement. Mais pour ce pharmacien, également aromathérapeute, ce genre de produit ne sert à rien. Chaque huile essentielle renferme entre 50 et 100 molécules chimiques différentes. Au-delà de cette huile essentielle, c'est inutile. Ça ne sert à rien parce qu'il y a confusion au niveau des odeurs, des molécules. Enfin bon, c'est entêtant en plus, ça n'a aucun intérêt. D'autant plus que pour pouvoir vendre un tel mélange seulement 15 euros, cela signifie que les concentrations en huile sont minimes et donc les effets très faibles. Les huiles essentielles utilisées en spray ou en diffuseur n'améliorent donc pas la qualité de l'air. Pire, elles augmentent la pollution intérieure. Ces sprays ou ces diffuseurs émettent beaucoup de particules dans une atmosphère, qui est une atmosphère close, puisqu'il s'agit d'environnement domestique, avec parfois un renouvellement de l'air qui est assez faible. Et on s'est aperçu que ces particules contenaient beaucoup de composés organiques volatiles, qui sont des acides organiques mais qui peuvent être irritants pour les voies aériennes. Ces composés organiques volatiles sont naturellement présents dans les huiles. Mais ils se retrouvent dans l'air lorsqu'on utilise un diffuseur ou un spray qui forme un nuage dans lequel nous baignons. Problème, certaines de ces molécules réagissent au contact de polluants déjà présents dans l'air pour former des composés très irritants et même potentiellement cancérigènes, comme le formaldéhyde. Vous avez une petite bougie qui contient ces huiles ou un petit diffuseur dans une grande pièce, très aérée, avec un renouvellement de l'air adéquat. Vous avez des concentrations qui restent raisonnables. Par contre, quand vous commencez à en mettre beaucoup, beaucoup dans le temps, beaucoup à un moment, dans une pièce avec un renouvellement de l'air faible, vous atteignez des concentrations qui peuvent être toxiques. Pour minimiser les risques, pensez à bien aérer la pièce. Vous pouvez également vous contenter de mettre une goutte d'huile essentielle sur un galet, par exemple. La diffusion des substances toxiques sera moindre et c'est bien moins cher. Katia, vous en vendez des sprays aussi assainissants ? Absolument. Nous ne les appelons pas des sprays assainissants. Ce sont des compositions d'huiles essentielles pour créer des ambiances dans la maison, donc relaxants, stimulants, favorisant la concentration, améliorant le confort respiratoire. Les huiles essentielles ont des propriétés assainissantes, mais la vocation de nos huiles, ce n'est pas purement d'assainir l'air, parce que ce serait dommage de réduire les huiles à assainir, puisque vous avez beaucoup d'autres bienfaits dont... Mais sur ces sprays, d'abord, c'est vrai qu'il faut quand même rester assez méfiant. Mélanie, on a commencé à voir dans le reportage que ça peut devenir presque dangereux au bout d'un moment. C'est en tout cas les conclusions de tests, notamment faits par des associations de consommateurs, je pense à Que Choisir, qui a comparé différents sprays, bombes, qui pulvérisent des huiles essentielles, et qui, à l'inverse de la promesse de l'assainissant ou du purifiant de l'air, pollue l'air, ce qui est quand même un petit peu embêtant quand on veut l'assainir. Alors il y a eu un classement, le... Le pire. Le pire, je ne voulais pas dire ça, mais bon, c'est le pire. Le moins performant, disons par... Le dernier du classement. Très mauvais, voilà, pur essentiel, qui promet pourtant qu'il n'est exclusivement distribué qu'en pharmacie, donc qui jouit quand même d'une réputation plutôt très qualitative, 41 huiles, voilà, assainir votre atmosphère, etc. Eh bien, le record des composés organiques volatiles pulvérisés chez vous. Les composés organiques volatiles, ce sont quoi ? Ce sont des composés comme le limonène et le linalol, qui sont des composés qui, au contact de l'oxygène, de l'air, deviennent irritants, par exemple. Donc on sait que ce n'est pas très bon pour la santé. Alors, si vraiment vous appréciez particulièrement quand même cette odeur d'huile essentielle et que vous ne voulez pas juste les utiliser en gouttes, l'UFC, que choisir toujours dans son classement, a plutôt moins mal classé, mieux classé phytaromasol, phytaromasol, assainissant aux huiles essentielles, lavande romarin, qui, là, pour le coup, diffusent beaucoup moins de composés organiques volatiles que le reste. Donc ils sont plutôt très bien classés. Juste peut-être une précision pour ceux qui n'auraient pas toutes ces marques en tête et puis qui veulent quand même avoir ces ambiances olfactives agréables. Tant qu'à faire, autant éviter les bombes, en fait. Parce que les bombes, il y a un gaz propulseur à l'intérieur qui, en plus, rajoute des particules fines à tout ce que vous pulvérisez chez vous. Alors que l'express, c'est une action mécanique. Et donc tu n'as pas... C'est ça le problème, c'est le gaz, mais c'est aussi le fait qu'il y en ait beaucoup. C'est ça, c'est la concentration, le fait qu'il y en ait trop. Et ils sont dans des contenances comme ça. Ils sont dilués avec de l'alcool et d'autres supports, comme vous dites. Et vous voyez chez nous, enfin, vous avez d'autres marques, ils proposent déjà des huiles essentielles pures. Parce que si vous n'avez que des huiles essentielles, et vous voyez la différence de taille entre un produit dilué et un produit concentré. L'autre conseil qu'on peut donner aussi, c'est d'ouvrir les fenêtres. Simplement de laisser un peu respirer si on utilise ces sprays-là, ou pas forcément rester dans la pièce à ce moment-là, on ouvre les fenêtres cinq minutes. Et puis surtout, plus vous augmentez, enfin, plus vous avez d'huile essentielle dans le produit, plus il y a un risque allergisant qui est important. L'autre technique, c'est la diffusion. Vous nous avez apporté deux petites machines. Expliquez-nous leur différence. Parce que c'est une technique très différente. Absolument. Vous avez deux systèmes par brumisation. Donc ça, c'est un diffuseur qui fonctionne avec de l'eau. Donc vous avez de l'eau à laquelle on rajoute... Oui, oui, absolument. Les deux systèmes sont une diffusion à froid qui permet de ne pas dégénérer les huiles, puisque la chaleur va les transformer et les abîmer. Alors que nous, on souhaite profiter de leurs bienfaits. Donc dans ce système, je vais le refermer, on verse simplement quelques gouttes qu'on rajoute à l'eau. Et après, vous avez des systèmes de lumière aussi, de brume qui sortent. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Et ça, c'est le deuxième système, c'est une ventilation à froid. Donc là, il y a un souffle d'air qui va propulser les huiles. Alors là, je vais verser de l'huile essentielle. Alors on va prendre du géranium qui a une odeur florale. Est-ce que ça fait le géranium ? C'est juste pour l'odeur ? Elle est relaxante, elle permet de créer une ambiance chaleureuse. Vous en mettez beaucoup là ? pure, comme ça ? Oui, alors là, je mets à peu près 20-25 gouttes. D'accord. Voilà, donc vous voyez, elle est un peu verte. Alors là, il faut une certaine quantité quand même pour que l'appareil puisse fonctionner. Il n'y a pas d'eau du tout. Alors là, il n'y a pas d'eau. On a eu un peu de tient, sinon il y avait de l'eau avant ici. Donc là, vous voyez les gouttes. Mais là, vous voyez effectivement... C'est un diffuseur. Ce qu'on appelle la diffusion sèche, en fait. D'accord, absolument. Sans eau, ça ne va pas dégrader le fait que ce soit diffusé à sec. Ah non, parce que là, c'est un simple souffle d'air. Vous voyez aussi la brume qui est diffusée. Donc bon, là, c'est intense. C'est la diffusion, là. C'est puissant. On va assainir le plus l'atmosphère. Voilà, ça y est, je crois que c'est assainé. Il faut quand même, il faut être prudent pour les personnes qui sont asthmatiques, qui ont tendance à... Oui, on dit souvent que les huiles essentielles, effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Donc les personnes allergiques, asthmatiques, on évite. Les femmes enceintes allaitantes, les jeunes enfants de moins de 7 ans. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal, et on a eu pas mal de témoignages de femmes enceintes qui avaient l'habitude d'utiliser et de manier les huiles essentielles. Et alors justement, on est en ligne avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Et bienvenue dans La Quotidienne. Vous êtes enceinte, félicitations. Et vous avez une petite question pour nos invités. Oui, bonjour à tous. Alors donc, comme vous l'avez dit, je suis enceinte. Et j'utilise des shampoings et des ailes douces bio, labellisées Nature et Progrès. Mais ils contiennent des huiles essentielles. Alors je me demande si la concentration est infime ou si ça peut poser problème. Dites-nous. Alors par principe de précaution, on va quand même éviter l'utilisation des huiles essentielles chez les femmes enceintes et allaitantes, et même tous les produits qui en contiennent. Parce qu'on ne sait pas quelles sont exactement les huiles essentielles qui sont à l'intérieur. Après, on est bien d'accord que le risque, c'est quand même une question de dosage, donc de concentration d'huile essentielle et de nature d'huile essentielle. Il y en a qui sont potentiellement neurotoxiques, donc celles-là, effectivement, il faut absolument les éviter. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ce risque-là. Voilà. Bon, moi je conseillerais plutôt quand même l'utilisation de gel douche ou de shampoings qui ne contiennent pas d'huile essentielle durant la grossesse. Qui contiennent des huiles ? Des huiles végétales, pour le coup, ça ne pose pas. Vous déconseillez les shampoings qui contiennent des huiles ? Oui, voilà, c'est ça. Et d'utiliser plutôt des bases neutres, et on peut rajouter tout à fait des huiles végétales, par contre. Et là, qui sont même bénéfiques pour les femmes enceintes, pour la peau si particulière de la femme enceinte, qui risque d'avoir des vergetures, etc. On a de l'huile avocat ? Alors, on a la rose musquée du Chili, l'huile de rose musquée, qui ne sent pas la rose, puisque ce n'est pas une huile essentielle, et qui est intéressante pour éviter les vergetures, l'apparition. D'accord. Voilà, Laetitia. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci, à bientôt, au revoir. Et jouez très vite. Là, il vous reste quelques secondes. Si vous voulez jouer au 41 555 pour remporter la croisière, on va arrêter les inscriptions dans quelques secondes, je vous préviens. Juste sur la restriction de l'utilisation des huiles essentielles, c'est à la fois au contact sur la peau ou même en diffusion, pour les femmes enceintes à l'étendre, pour les enfants aussi de moins de 7 ans, c'est l'utilisation de toutes les manières ? Oui, c'est l'utilisation de toutes les manières. D'accord. Après, ça ne va pas forcément être les mêmes précautions. Par exemple, les personnes qui ont tendance à faire des crises d'asthme, on va être sur une contre-indication sur la diffusion, notamment des huiles essentielles. D'accord. Et alors, si on doit en avoir quelques-unes à la maison, 3, 4 huiles essentielles, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller ? Alors, je partirai dans un premier temps sur l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est une huile essentielle très intéressante pour la digestion. Elle est antinauséeuse. Par contre, il faut respecter les précautions d'emploi, puisque c'est une huile essentielle, par exemple, qu'on ne va pas utiliser chez les personnes qui ont de l'hypertension, puisqu'elle est tonifiante. Par contre, elle est remarquable et elle est aussi antalgique. Elle est ingraineuse aussi. Voilà. Donc, quand vous l'utilisez sur la peau, en fait, les récepteurs de la peau vont reconnaître les molécules de l'huile essentielle et vont donner à votre cerveau l'information de produire du froid là où vous avez mis l'huile essentielle. C'est ce qui fonctionne très bien chez les personnes qui ont des maux de tête, justement, et qui sont soulagées par cette huile essentielle. Il faut quand même faire attention de ne pas utiliser l'huile essentielle trop proche de l'œil. Il faut toujours être quand même, moi, je dis toujours à la racine des cheveux, à la base. Et puis, c'est une trace seulement. C'est même à peine une goutte. Et il faut attendre quelques secondes pour obtenir l'effet froid local. Et il ne faut pas en rajouter. Sans le diluer. Alors, certaines huiles essentielles, il faut les diluer. D'autres, on peut les mettre pures. Et c'est le cas de la menthe poivrée. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir des spécialistes pour nous conseiller, évidemment. Une autre ? Il y a lavande, lavande fine, qui est une des huiles les plus étudiées. Alors là, j'ai ouvert parce qu'on devait faire une démonstration avec ça. Vous pouvez d'ailleurs le faire. Ça, c'était un autre système pour diffuser les huiles. Il faut par contre bien les diluer. Faire un petit spray maison. Oui, exactement. Parce qu'on peut très bien se passer d'un diffuseur mécanique. C'est entre autres une huile essentielle relaxante qui peut être utilisée chez l'enfant, pour toute la famille. Donc, on dit souvent, s'il y a une huile essentielle à avoir, c'est la lavande. C'est la lavande. Donc, lavande menthe poivrée, oui. Oui, citron. Il y a aussi... Ravine Sarah, on dit que ça renforce. La lavande, elle a des propriétés cicatrisantes. C'est intéressant aussi. Oui, c'est intéressant. On parle souvent du ravine Sarah comme huile essentielle indispensable. Surtout là, c'est quand même la saison... La grippe est assez virulente. Le ravine Sarah, ça va renforcer votre système immunitaire. Et en plus de ça, ça a des propriétés antivirales. On est d'accord que ça ne va pas se soigner. Ça va être en complément d'un traitement. Ah si, ça va soigner. Ça va soigner une grippe. Ça va accélérer votre rétablissement. On ne peut pas dire que ça soigne à proprement parler. Parce qu'on est sur des huiles essentielles. Ce sont des matières premières et ce ne sont pas des médicaments. Il y en a qu'on met en goutte, dans de l'eau, dans un verre d'eau. Par exemple, je pense à la grippe au rhume. On boit. Non, ce n'est pas des huiles. Grosse erreur, les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau. Donc avec le brumisateur, on va avoir une petite brume là. Parce qu'il y a un mécanisme. Mais en revanche, ça ne se dilue jamais. Les huiles essentielles dans le verre d'eau. Ou sur un sucre. Mais en revanche, certaines s'utilisent sur le sucre, oui. Et certaines peuvent s'utiliser dans l'alimentaire. On va revenir sur la manière de les manier. Mais d'abord, on voulait vous parler aussi des huiles essentielles utilisées en l'alimentation. Parce qu'il se trouve que de plus en plus de chefs pratiquent cette cuisine. mais qu'il a encore nécessite un tout petit peu de formation et de connaissance. Explication Léa Benet. Bonjour. Bonjour. Ce matin, Laurent a rendez-vous dans ce restaurant parisien. Il vient apporter au chef quelques-uns de ses nouveaux produits. Persifleur, persifeuille, céleri, genièvre. Pourtant ici, ni fruits, ni légumes, seulement ces petites fioles. Laurent est producteur d'huiles essentielles. Alors la cannelle, c'est de 58. C'est une bombe absolument incroyable. Ça, c'est superbe. Des huiles spécialement conçues pour la cuisine. Ou plutôt des essences, comme Laurent préfère les appeler. En utilisant ce terme, on veut souligner le fait qu'on n'altère pas les essences qui sont dans les plantes. Pour mémoire, les essences sont l'ensemble des molécules aromatiques que l'on va trouver dans les plantes. Notre procédé n'est pas destructif, contrairement à la fabrication des huiles essentielles, notamment parce qu'on travaille à basse température, jamais plus de 75 degrés. Une production plus respectueuse de la plante et qui préserve mieux ses arômes. C'est ce qui a séduit Pascal Barbeau, chef triplement étoilé, qui les utilise quasi quotidiennement dans son restaurant. Ce midi, c'est chair de crabe, assaisonnée d'une goutte d'essence de combava, un agrume proche du citron vert. Ça va apporter des notes complètement végétales, de feuilles de la fraîcheur. Sans la cuisson, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'agrume cuite, on a la fraîcheur de l'agrume. Et pourtant au départ, c'était loin d'être gagné. Le chef était même franchement réticent. Quand Laurent est venu me voir, je ne sais pas, il y a 4 ou 5 ans, je lui ai dit, tu es gentil, mais ton truc hors de question. Je me suis dit, quel est l'intérêt d'utiliser toutes ces essences ? Et en fait, donc je lui ai dit, non, c'était un nom catégorique, hors de question, je n'ai pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Et il m'a quand même laissé quelques échantillons, et donc j'ai fait des essais. J'ai eu des résultats absolument bluffants. Des résultats bluffants obtenus à force de patience. Car les huiles essentielles ne se laissent pas déguster facilement. Premier souci, elles ne sont pas solubles dans l'eau, il faut donc les mélanger. Et pour ça, vous avez 3 options. Très souvent, on a un corps gras, donc soit d'origine animale ou végétale. On a du sucre, donc un sirop, un miel, pour la pâtisserie ou autre. Également, on a l'alcool. Mais avant de mélanger prudence, les huiles essentielles sont hyper concentrées, mieux vaut avoir la main légère. Le concentré va s'utiliser à la pipette. Dans la plupart des recettes, on va utiliser 2, 3, 4 gouttes pour un kilo de préparation. Évidemment, si une recette fonctionne bien à 2 gouttes, si on met une troisième goutte, ce sera une catastrophe, ce sera beaucoup trop fort. Pour éviter de ruiner vos plats, la marque a donc mis au point une gamme pour les cuisiniers non professionnels en spray. La gamme tout publique de spray contient donc des essences diluées. Et diluées de telle sorte qu'avec une pulvérisation, on a la dose pour une portion. Niveau prix, comptez entre 28 et 34 euros. Ça peut paraître un prix très élevé, mais il y a environ 120 pulvérisations dans chaque flacon. Ce qui veut dire qu'une pulvérisation coûte de l'ordre de 20 centimes. Donc si vous faites une préparation pour 4 personnes, ça va vous coûter 80 centimes de basilic, de persil ou que sais-je. C'est plutôt moins cher qu'une botte, sans gâchis, et puis avec derrière des dizaines de pulvérisations encore disponibles. Et une fois maîtrisée, la cuisine aux huiles essentielles permet d'explorer des goûts surprenants. Exemple avec ce sorbet aux fruits de la passion, meringue vanille et géranium. Très souvent sur les fleurs, on a le parfum qui est très intéressant. Et on a toujours cette difficulté en cuisine, comment intégrer cette odeur, le transformer en goût. Et donc très souvent, c'est très compliqué. On a l'amertume, on a la texture de la fleur, le géranium, la texture de la feuille, c'est terrible, c'est rèche, ce n'est pas agréable. Une des solutions les plus intéressantes et les plus efficaces, c'est les essences. Et pour profiter pleinement de leur goût, attention à ne pas trop les faire chauffer. L'essence va en partie être vaporisée, donc ça sentira super bon dans le four, mais les arômes ne seront plus dans la préparation. Donc on évite les températures élevées, on ne se souvient jamais plus de 100 degrés. Sachez également que les huiles essentielles, contrairement aux frais, ne contiennent ni vitamines ni nutriments, uniquement les molécules aromatiques. Enfin, attention à la qualité de l'huile que vous utilisez, choisissez des huiles 100% pures et naturelles. Est-ce que les huiles essentielles gardent leur propriété quand elles sont cuites comme ça en cuisine ? Alors, il ne faut surtout pas les cuire, il ne faut pas les chauffer. Quand vous les utilisez en cuisine, vous les ajoutez en fin de préparation. Et attention, encore une fois, vous ne versez pas les gouttes dans votre préparation. Vous êtes obligé de les diluer dans un support, alors gras, ça peut être de la crème, de l'huile. Vous faites un premier mélange, on va prendre par exemple, prenons la citronnelle. Vous allez diluer l'huile essentielle dans un quart d'huile végétale. Et vous prenez quelques gouttes de ce mélange pour assaisonner votre plat. Et en fin de préparation, vous pouvez dans des plats sucrés, vous pouvez prendre la chantilly, mais c'est toujours en fin de préparation, toujours à froid, il ne faut jamais les chauffer. Mais là, sur celle-ci, par exemple, il y a écrit complément alimentaire. Est-ce que c'est précisé vraiment qu'on ne s'est qu'une utilisation alimentaire ? Ah oui, vous devez absolument, en tant que fabricant, spécifier l'utilisation. Je ne pourrais pas la mettre en diffusion, celle-là ? Vous pouvez, seulement en tant que fabricant, je ne peux pas vous donner... Non, alors la cannelle, justement, vous ne pouvez pas, mais vous avez d'autres huiles qui peuvent être alimentaires, mais qui peuvent aussi s'utiliser en diffusion. Seulement, dans mon packaging, je ne peux pas vous donner deux explications et deux utilisations complètement différentes, avec une réglementation différente. La cannelle, vu qu'on l'a montrée, je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est quand même une huile essentielle qui est dermocaustique et pathotoxique. Ça veut dire que si vous la prenez en grande quantité par voie interne, elle peut fatiguer votre foie. Donc ça, il faut être très prudent. Et puis de toute façon, elle est dermocaustique, donc vous allez devoir la diluer au préalable. Sinon, ça va faire une rougeur sur la peau. Ça va brûler la bouche. Si vous la mettez sur un sucre, comme on disait, ça ne va pas le faire. Il faudra tout de suite, si d'ailleurs on a recours à ces huiles essentielles-là et qu'on fait une erreur, le petit geste, c'est tout de suite de passer de l'huile végétale sur la zone. Et ça apaise tout de suite à la brûlure, l'irritation. Alors justement, une question sur la peau de Nadia qui nous dit « J'ai la peau très sèche, quelques plaques d'eczéma, est-ce que je peux le soulager avec des huiles essentielles ? » Alors quand on a la peau très sèche avec des plaques d'eczéma, on a peut-être aussi un terrain allergique. Il faut quand même déjà être prudent avec les huiles essentielles aussi. Est-ce que les huiles essentielles peuvent créer des allergies ? Comme tout, ça peut, voilà. Moi je conseillerais quand même de l'huile végétale et qu'elle aille voir un spécialiste en aromathérapie qui puisse la guider sur l'utilisation des huiles essentielles. Et dans sa situation, ça serait une, deux huiles essentielles grand maximum pour se prémunir des risques allergiques. Jean-Marc aussi nous dit « J'ai une bonne angine depuis deux jours, est-ce que les huiles essentielles peuvent remplacer les médicaments ? » Alors, ça ne peut pas remplacer les médicaments parce que ce n'est pas du tout le même mécanisme de fonctionnement. Mais on est bien sur des propriétés qui sont antibactériennes, quand même de l'huile essentielle. Il y a notamment l'huile essentielle d'arbraté qui est intéressante sur cette saison. Alors c'est vrai qu'en France, on a cette habitude d'avaler les huiles essentielles. Quand on a une angine, bon, c'est un geste qui peut être fait à raison de trois à quatre fois par jour, une goutte d'huile essentielle d'arbraté dans une cuillère à café de miel. Alors c'est assez culturel en France d'avaler les huiles essentielles puisque dans les pays anglo-saxons, ils ont plutôt tendance à se les appliquer sur la peau. C'est comme ça que vous faites, parce qu'on rappelle que vous intervenez dans les hôpitaux en complément, évidemment, toujours de la médecine traditionnelle. Ah, bien sûr. Gérard, on rappelle aussi qu'il y a certaines huiles essentielles qui peuvent n'être vendues qu'en pharmacie. Oui, il y a, on l'a dit, plusieurs régimes juridiques, selon que c'est en cosmétique, où c'est à visée thérapeutique. Là, on est soumis à la réglementation des médicaments. Il y a certains médicaments qui sont réservés à la vente en officine. Il y en a 15 qui sont fixés par un décret de 2007. Soit ils sont neurotoxiques comme l'absinthe, irritants comme la moutarde, potentiellement cancérigènes comme le sassafrage ou passe. Le pharmacien est là pour vous renseigner. Mais on voit bien là que pour l'ensemble des huiles essentielles, il ne faut pas aller n'importe où, n'importe comment, ni faire de l'autotraide. Il faut s'informer. Il faut savoir pourquoi on utilise une huile essentielle. Il faut bien se connaître. Il faut aussi faire idéalement un test d'allergie qui est très simple. Vous versez une ou deux gouttes ici dans le pied du coude. Vous attendez 10-15 minutes. Si vous voulez vraiment être sûr, vous attendez toute une journée. Si vous n'observez pas de rougeur, vous n'êtes a priori pas allergique. Donc ça, c'est un petit test que tout le monde peut faire. Alors toujours, ne pas utiliser les huiles essentielles pures. Il faut les diluer dans un support avant de les appliquer. D'accord. Et quand on les respire, vous allez nous proposer peut-être un petit stick pour faciliter le sommeil. Dans les milieux hospitaliers, on va intégrer des huiles essentielles. Et bien sûr, l'objectif, c'est bien sûr de ne pas nuire et d'être toujours dans la sécurité. Donc on a inventé des systèmes pour que le patient puisse bénéficier des propriétés des huiles essentielles avec une certaine autonomie et qu'en même temps, ça soit en toute sécurité. Donc là, avec le stick olfactif, généralement, c'est les infirmières qui le réalisent. On va déjà sélectionner l'huile essentielle qui est intéressante sur ses propriétés, sa composition. On laisse toujours le choix aux patients, donc vous, chez vous aussi, il ne faut pas vous forcer si une odeur ne vous plaît pas. Parce que c'est quand même important. Et puis... Et ça, c'est stick, on peut les trouver, les fabriquer pour nous à la maison du confort. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr... Là, moi, je parle du milieu hospitalier, mais chez soi, on peut le faire aussi. Donc là, ça peut être l'huile essentielle d'orange douce ou l'huile essentielle de mandarine verte qui ont des propriétés relaxantes et apaisantes pour, bien sûr, favoriser le sommeil, avoir un sommeil de bonne qualité. Et à l'hôpital, avant de... En attendant, peut-être le médecin qui est disponible pour la prescription médicale d'un anxiolytique ou quoi, eh bien, les infirmières ont la possibilité de réaliser des sticks olfactifs pour les patients. D'accord. Donc on va utiliser... Quelques gouttes ? Voilà, on met quelques gouttes. Sur une mèche ? Sur une mèche, voilà. Donc, moi, j'en mets... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour les agrumes, ça peut être un autre nombre de gouttes pour d'autres huiles essentielles. C'est bien ça le problème, on ne sait jamais combien. 1, par exemple. La mèche, après, ça sera 5. Toi, t'en mets combien dans ton champignon ? Voilà, 25. 25 dans ton champignon. 25 gouttes, pas 24, pas 26. 25 gouttes. Dans un champignon, on referme. C'est intéressant pour les enfants aussi. Dans toute la bouteille. Oui. C'est intéressant pour les enfants aussi, comme ça, ils n'ont pas contact avec l'huile essentielle. On n'a pas contact avec les mopeuses, donc on n'a pas de risque de réaction au niveau cutané. Et puis, on dit aux patients d'inspirer 3 secondes et d'expirer 6 secondes. On travaille aussi avec la respiration. D'accord. Merci pour tous ces conseils. A retenir avant de refermer ce dossier. D'abord, attention parce que les huiles essentielles ne sont pas des produits anodins. Elles ont un pouvoir fort, on a pu le voir. Bien qu'elles soient en vente libre, consultez toujours un professionnel de santé avant de les utiliser. Les huiles essentielles, on le rappelle, sont déconseillées aux femmes enceintes et à l'étante, aux enfants de moins de 7 ans et aux personnes allergiques et asthmatiques. Et puis, sur l'étiquette du flacon, il faut impérativement le nom latin de la plante, le pays d'origine de la plante, le lot et la mention huile essentielle 100% pure et naturelle. Mais c'est important, on n'achète pas non plus n'importe quoi. Et puis, les huiles essentielles s'utilisent de différentes manières, par voie orale, en application cutanée, par diffusion dans l'air et veiller à toujours respecter la posologie pour éviter les réactions allergiques. On vous a aussi noté ce petit test dans le creux du bras pour voir si vous tolérez ces huiles essentielles. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à Anaïs Cardraon qui nous a aidé à préparer ce dossier.